Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro de Partage Éco, l'économie de proximité. Un principe très clair pour cette émission, vous faire partager l'économie de nos entreprises d'une part, mais aussi vous donner l'envie de vous lancer, l'envie de créer. Aujourd'hui, on va parler économie durable, économie responsable avec une entreprise, une jeune entreprise qui s'appelle Mémé Georgette et qui commercialise des produits biologiques. Et ensemble, nous allons pouvoir partager l'activité et le développement de Mémé Georgette. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro de Partage Éco, l'émission qui vous fait partager l'économie et connaître effectivement le développement de nos entreprises. On va parler aujourd'hui développement durable. Le développement durable, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le vivent et qui le pratiquent. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer clairement dans le vif du sujet avec une entreprise qui a une activité très clairement de commerçant militant, on va dire. C'est l'entreprise Mémé Georgette qui commercialise des produits biologiques. Alors tout d'abord, Mémé Georgette, peut-être, je vais m'adresser à son dirigeant et fondateur, M. Charles Hanon, quelques explications peut-être sur Mémé Georgette, parce que je crois savoir que le nom de Mémé Georgette est tout sauf un hasard. Ben non, il n'y a pas de hasard, c'est tout bêtement le nom de ma grand-mère, on n'est pas allé chercher bien loin. On a repris un caractère, l'amour des produits bien faits, partager une bonne cuisine, des bons produits, tout simplement. D'accord. Aujourd'hui, comment on arrive encore à défendre cette idée du mieux manger alors qu'on parle beaucoup de problématiques, de coût de la vie et de cherté des produits de consommation courante ? Oh, moi, ce n'est pas du militantisme, ce n'est non plus pas quelque chose à défendre, c'est une obligation. Il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de produits biologiques pour les bobos, produits biologiques pour des babacoules avec des pots de bêtes sur le dos. Aujourd'hui, je crois qu'il suffit d'ouvrir sa fenêtre, de regarder ce qui se passe dans la planète, dans le changement climatique, plus grand monde peut le nier. Donc, de toute façon, ce n'est pas une utopie, c'est juste devenu indispensable. C'est-à-dire que pour sa santé, continuer à manger du glyphosate, boire des bidons de Roundup entiers, c'est un peu terminé. Chaque famille est touchée par un cancer, par un Alzheimer. Bon, il suffit d'aller se balader dans les champs et puis de voir un agriculteur qui déprime, qui ne vit pas son propre travail, ce qui devient un scandale quand même. Ce sont des gens qui nous nourrissent, ils sont à 380 euros de revenus mensuels. Étant donné que tout est à revoir, il faut le faire et plutôt que d'en parler, on y va. Parce que ça devient l'urgence et ce n'est pas pour dans 5 ans, 10 ans. On est dedans et on est bien dedans. Donc, on agit. Puis, Mémé Georgette, c'est un petit grain de sable pour faire son petit effet papillon. Voilà. Très bien. Donc, Mémé Georgette, c'est un rôle militant. L'idée, c'est vraiment de rendre le grand public, on va dire, qu'on somme acteur, je dirais, dans la vie de tous les jours. Mais pas seulement, puisque j'ai vu que Mémé Georgette aussi avait comme objectif de pouvoir promouvoir certaines filières, je dirais, éco-responsables, peut-être de nouvelles filières comme le quinoa, par exemple. Oui, donc, nous, comme on a besoin, on n'attend pas que la transition agricole se fasse. Sinon, on n'aurait plus beaucoup de produits à vendre et pas beaucoup parce que la transition agricole n'est pas assez rapide. Donc, en fait, on constitue des filières. On file un coup de pouce à des jeunes qui veulent s'installer. Donc, on a aujourd'hui des fruits et des légumes qui viennent de l'Europe entière parce que la France est en déficit. Donc, on collabore, entre autres, avec, par exemple, Coeur d'Essonne sur le projet du sésame où on fait ce qui est nécessaire pour la transition agricole. Aujourd'hui, il y a du foncier, il y a des jeunes qui veulent s'installer en bio. Nous, on a les débouchés. On essaye, avec notre connaissance, de rallier tout ça pour pouvoir avoir la matière première, la transformer, avoir de plus en plus de produits à vendre et combler le retard franco-français. Très bien. C'est véritablement ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire ? Oui, l'économie circulaire, tout à fait. Sachant que vendre des produits comme une multinationale, ça aussi, c'est un peu terminé. Il y a une certaine forme de capitalisme qui est mort. C'est-à-dire faire de l'argent sur une planète qui est en train de se détruire, ça ne sert plus à grand-chose. Donc, Mémé et Georgette rajoutent dans cette économie circulaire du social. Alors déjà, c'est chez les paysans qui commencent à vivre de leur travail. Dans l'entreprise Mémé et Georgette, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et puis après, effectivement, les fonds, les investissements, l'ensemble, est dans une nouvelle forme d'économie. Puisque de toute façon, le changement n'est pas que dans l'alimentation, mais également dans l'économie. Très bien. On va parler un peu de votre parcours, Charles. Comment on se décide, je dirais, un beau jour, j'imagine qu'on ne se lève pas le matin en disant on va se lancer dans le développement durable, dans, je dirais, l'économie éco-responsable. Quel a été votre déclic, hormis, bien sûr, l'intériorité familiale dont vous avez parlé tout à l'heure ? Je n'ai pas de déclic, je suis né comme ça. J'ai envie de quelque chose, je le fais. Ça n'existe pas, je le construis. Et de toute façon, vivre dans un monde pour vivre et travailler autrement, c'est toujours ce que j'ai fait. Je n'ai pas eu un déclic un beau matin. Dans tout début des années 90, moi, j'avais déjà des amis qui étaient dans les premiers magasins bio, les premiers salons. Voilà. Ma grand-mère n'a jamais jeté un bout de pain. Elle le transformait en pouding. Elle faisait attention à éteindre la lumière. Donc, on était déjà dans le non-gâchis. Elle était solidaire par rapport à ses voisins. Elle faisait attention à consommer et vivre, travailler autrement. Je suis né là-dedans. Je n'ai pas eu un déclic. Je suis juste de plus en plus confortable avec qui je suis et ce que je pense. Puisque je suis de moins en moins seul, en fait. Puisque le changement climatique, le drame sanitaire, le souci de la consommation fait qu'on est de plus en plus. Mais je n'ai pas eu de déclic, je suis né dedans. Très bien. Et aujourd'hui, toutes ces valeurs dont vous parlez, vous souhaitez, je dirais bien sûr, les mettre au service d'un certain nombre de causes pour justement le public qui nous regarde et notamment pour les jeunes qui souhaiteraient se lancer, je dirais, sur l'agriculture ou sur le développement éco-responsable. Quels conseils est-ce que vous sauriez peut-être à même de leur donner ? Vivez ce que vous avez à vivre tout de suite. Et si vous avez envie de changer les choses, de changer la planète, de faire quelque chose, arrêtez de compter sur les autres. Faites-le vous-même. Construisez votre avenir. Vous n'avez pas un monde économique qui vous va. Vous n'avez pas une consommation qui vous va. Eh bien, c'est simple. Construisez-vous votre propre monde. Il faut y aller. Aujourd'hui, on est dans une étape de la vie où, de toute façon, vivre, travailler, consommer, entreprendre différemment, tout est là. Il suffit de se renseigner au niveau des collectivités locales. Il y a les chambres d'agriculture, les chambres de commerce. À partir du moment où on a la volonté d'entreprendre et de vivre autrement, tout est là. Un jeune, il faut juste qu'il se dise, j'y vais, je le fais. Et je n'ai pas envie de changer le monde, je change le monde. Tout est là. Il suffit simplement d'avoir la volonté. Et bien sûr, de ne pas vouloir faire tous les métiers du monde, de dire, je veux être cultivateur, etc. Mais je ne sais pas faire de la comptabilité, je m'entoure d'un comptable, il y a des associations, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est juste une question de détermination, de volonté, puis de ne pas lâcher la barre. Très bien. Donc chacun peut agir à son niveau, comme vous le dites. Et puis il suffit d'avoir la volonté et puis surtout d'aller vers les gens. Oui, d'aller vers les gens. Aujourd'hui, des volontés, on en trouve de partout. Ici, à la piscine, on est dans un lieu collaboratif, il y a plein d'échanges de compétences, il y a plein de clubs d'entrepreneurs. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être accompagné, aller au bout de son projet, le valider, valider. Toutes les étapes économiques, les études de marché, tout est là. Il faut ouvrir, faire grossir son qualité d'adresse, utiliser des compétences. Il y a tout un tas de retraités qui ont des compétences extraordinaires. Bah voilà, entre deux parties de bridge ou une randonnée, ils peuvent aider, filer un coup d'un. Tout est là. Il faut aller à la niaque et à la volonté d'aller les chercher. Très bien. Avant de nous quitter, je voudrais peut-être donner quelques précisions sur les produits Mémé-Georgette. Vous pouvez les trouver. Donc bien évidemment, le net, dans un premier temps, www.mémé-georgette.fr Tout à fait. Après, vous les avez dans toutes les enseignes de grande distribution. Et puis on est en train de faire un projet d'ouverture. On va fabriquer nous-mêmes nos produits pas très loin d'ici, sur la base R217 dans le cadre du projet Sésame. Donc on va créer des emplois. Vous allez avoir une boutique de vente en direct. Voilà, donc pour trouver les produits Mémé-Georgette, il n'est pas très compliqué. Vous tapez Mémé-Georgette et vous aurez toutes les informations où trouver sur le site internet ou sur Google où trouver les produits. Merci Charles. Merci pour cet bel échange. Avant de nous quitter parce que c'est à présent que s'achève ce nouveau numéro de Partage Éco, je voudrais adresser quelques remerciements. Déjà les ateliers de Nath qui nous fournissent effectivement le mobilier, le décor que vous avez, je dirais, pour ce nouveau numéro de Partage Éco. Également l'agglomération Cœur d'Essonne et plus particulièrement la piscine d'en face qui nous accueille. Et toute l'équipe technique de la Latitude 91 qui nous a permis de réaliser ce nouveau numéro. Je vous dis en tout cas à très bientôt et surtout n'hésitez pas à vous lancer, je dirais, dans de nouvelles aventures. On est là pour vous aider. Merci. 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 Sous-titrage FR ?